Quand on voit un DJ sur scène en train de s'éclater, en train d'envoyer du lourd et de satisfaire son public, quand on voit des DJ internationaux qui voyagent, qui jouent à droite à gauche dans différents pays et qui retournent comme ça des dance floors de plusieurs milliers de personnes, forcément ça fait rêver. Cependant il y a forcément un coup à tout ça, un coup dans le sens où il y a un prix à payer pour devenir DJ international ou pour tout simplement exceller dans ce métier. Il y a des avantages et des inconvénients à pratiquer le métier de DJ et c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Salut, je suis Yann Costaz, coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. On va commencer par les aspects positifs du métier de DJ. Donc déjà le fait de vivre de ta passion pour la musique c'est super et ça donne une super motivation, ça donne une raison de se lever le matin et forcément ça permet aussi de persévérer plus longtemps dans la difficulté. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais ce métier non pas de DJ professionnel mais de formateur en DJing et en production musicale puisque c'est encore une fois guidé par la passion. et moi ce que j'adore aussi c'est enseigner tout ce qui est pédagogique et donc transmettre toutes mes connaissances. Donc il y a cet aspect de la passion qui va jouer énormément sur la motivation mais il y a aussi d'autres avantages par exemple le fait de rencontrer des artistes connus, des artistes très intéressants ou d'autres gens dans le game du DJing professionnel qui peuvent être très intéressants par exemple pour des collaborations ou pour d'autres events, d'autres bookings. Donc là on a vu rapidement les aspects positifs puisqu'ils sont assez évidents. Maintenant on va parler des aspects négatifs que beaucoup de gens ne veulent pas forcément voir, notamment des gens qui sont un petit peu aveuglés par le succès de grands DJ. On va recadrer un petit peu tout ça dans cette vidéo avec les aspects un petit peu négatifs de ce métier à commencer par le manque de sommeil. Étant donné que tu vas travailler tard la nuit dans la plupart des cas, et bien forcément ton sommeil va en prendre un coup et en plus ça va être complètement déséquilibré entre la semaine où forcément tu vas beaucoup moins travailler, voire pas du tout, en tout cas pas pour du DJing en public, alors qu'au contraire le week-end, le vendredi soir ou le samedi soir, et bien là tu peux jouer des fois à des heures très très tardives, même tôt le matin dans certains cas. Donc ton sommeil va forcément en pâtir. Un autre aspect négatif, on n'y pense pas forcément quand on voit des artistes parce qu'ils ont toujours l'air heureux, ils ont toujours l'air souriants, etc. Que ce soit dans des interviews, que ce soit quand ils font des prestations en public ou autre, mais c'est le fait d'avoir le sourire même quand t'as pas forcément envie de sourire. Par exemple t'as passé une mauvaise journée, t'es dans une mauvaise période de ta vie, il y a quelque chose de très négatif dans ta vie, et bien quand tu vas jouer en public tu dois quand même être souriant, tu dois quand même au moins faire semblant d'être de bonne humeur. Donc tout ça on s'en rend pas compte puisque forcément c'est un petit peu comme un masque qu'on se met sur le visage pour jouer le jeu si tu veux, d'être dans une bonne ambiance, d'être dans un contexte festif et de pouvoir apporter comme ça une bonne énergie. Mais ça peut être difficile pour certains DJ d'arriver à transmettre justement cette bonne vibe alors qu'ils ont passé une mauvaise journée ou qu'ils sont dans une période difficile de leur vie. Un autre point négatif, et ça c'est pareil on en parle pas assez, c'est les risques de perte d'audition. Donc là quand t'es exposé à de la musique à fort niveau sonore régulièrement, forcément ça peut impacter ton audition. Alors déjà que quand tu fais de la production à la maison ou du DJing à la maison, ça peut déjà être mauvais pour les oreilles. Moi je le sais parce qu'à l'époque je mixais avec une ensemble de 400 watts juste à côté de moi et puis des fois on mettait un petit peu le son un peu fort et donc du coup j'ai une légère perte si tu veux d'audition entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Il y a un petit déséquilibre donc ça c'est embêtant. Alors en DJing à limite c'est pas très très embêtant mais quand on fait du mixage ou du mastering dans un contexte de production musicale, la studio doit corriger un petit peu ce déséquilibre en y pensant à chaque fois et du coup c'est assez embêtant. Alors quand tu mixes régulièrement en public, sur des festivals ou dans des boîtes de nuit, ça c'est vraiment important à prendre en compte. Donc pour ça pense à t'acheter des protections auditives, c'est pas ça qui coûte cher et ça peut vraiment sauver peut-être même ta carrière. Un autre point négatif, là tu vas peut-être déjà remarquer si tu t'intéresses à ce métier, c'est que c'est extrêmement compétitif pour la simple et bonne raison que les gens qui sont passionnés par la musique, il y en a énormément, par la musique électronique même spécifiquement et des gens qui voudraient vivre de leur passion, il y en a beaucoup donc c'est un secteur qui est très concurrentiel. Pour arriver à te faire ta place dans ce milieu-là, c'est pas facile, ça demande de la persévérance, ça demande des compétences, ça demande aussi d'avoir des bons contacts dans le game pour te faire jouer à des soirées, etc. Donc c'est pas gagné d'avance. Allez, encore un point négatif, je t'avais dit, il y a pas mal de points négatifs mais au moins comme ça, ça va permettre de recadrer pour pas mal de gens, c'est ta vie sociale qui va être vraiment impactée parce qu'effectivement tu vas jouer la plupart du temps le week-end donc ça veut dire que pendant que les autres seront en week-end en train de s'amuser, toi tu seras au travail, même si tu vis de ta passion, ça reste quand même du travail donc si tu dois travailler par exemple de minuit à 3h du matin le samedi soir par exemple, eh bien forcément ça va bloquer ton week-end ou au moins ta journée et la journée du lendemain donc pendant cette période-là, tu ne vas pas pouvoir voir tes amis, ta famille, etc. et ça de manière régulière, c'est pas une fois de temps en temps donc c'est un rythme de vie qui est complètement différent donc forcément au niveau de ta vie sociale, ça va avoir un impact significatif. Un autre point à souligner, c'est la pression et le stress que tu peux avoir quand tu mixes en public déjà s'il y a beaucoup de personnes devant toi, tu peux être particulièrement stressé tu as peur de te taper une croûte, de te rater quand tu mixes par exemple moi c'est une de mes plus grandes peurs, ça m'est déjà arrivé évidemment de me taper une croûte comme ça en public mais c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement quand tu es DJ professionnel donc tu dois te confronter entre guillemets à un public et dans le public tu sais qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ton style musical ou qui tu es en tant qu'artiste mais il y aura aussi des gens qui vont probablement pas forcément aimer voire même te détester, ça fait partie aussi du jeu donc il faut prendre ça en compte et puis la pression du public c'est aussi quand tu as en face de toi un dance floor où les gens sont assez froids, ça danse pas, ça a du mal à démarrer toi tu vas avoir un petit peu cette pression d'arriver à créer une bonne vibe, une bonne ambiance pour que les gens dansent, qu'ils s'amusent et que finalement la clientèle de l'établissement soit satisfaite et qu'ils aient envie de revenir une prochaine fois. Allez, un dernier point négatif, c'est l'instabilité financière pour les DJ qui sont indépendants en réalité c'est vrai dans la plupart des métiers dès que tu es en indépendant ou que tu es entrepreneur tu vas avoir des revenus en dents de scie c'est à dire que des fois tu vas bien gagner un bon mois le mois d'après ça peut être complètement dents donc ça, ça fait partie du jeu à toi de gérer en fait l'aspect financier pour pouvoir amortir si tu veux ces différences de revenus maintenant ça, ce n'est pas vrai si tu es DJ résident puisque tu vas avoir un salaire qui va être récurrent mais ce côté financier il est vraiment à prendre en compte et c'est quelque chose qui est quand même assez bloquant c'est déjà difficile de gagner de l'argent dans la musique pour beaucoup de gens donc si tu as en plus comme ça des revenus un petit peu en dents de scie et bien ça demande une certaine discipline pour bien gérer ton argent et tes finances on vient de voir les aspects positifs et négatifs du métier de DJ mais avant d'en arriver là il faut déjà maîtriser les aspects techniques et artistiques du DJing ainsi que savoir se connecter aux bonnes personnes du game c'est pour cela que nous avons créé la méthode Jedi qui est notre cursus complet en mix DJ avec mon collègue Damien Rox je te mettrai le lien de la présentation dans la description de cette vidéo tu vas voir que nous proposons 37 formations donc c'est vraiment un cursus complet qui peut te prendre par la main de zéro à un niveau pro c'est à dire qu'on va voir d'abord les fondamentaux le calage tempo, le mix harmonique, mixer en public les premières fois puis tu vas voir les techniques DJ de niveau professionnel comme les combos d'effet, le tagging avancé et tout ce qui est lié à la psychologie du dance floor pour bien choisir tes morceaux en fonction de la réaction du public, de la vibe etc et dans un troisième temps tu vas voir tout ce qui est lié au développement de carrière artistique pour multiplier tes bookings, augmenter tes cachets et pouvoir vivre comme ça de ta musique donc tout ça c'est dans la description de cette vidéo pour aller plus loin dans cette thématique on va parler maintenant du contexte de DJ producteur donc les gens qui sont à la fois capables de retourner un floor et à la fois de créer leur propre morceau donc de mixer leur propre morceau ça c'est un vrai game changer aujourd'hui on sait que les DJs alors je ne parle pas des DJs généralistes mais quand tu es sur un seul style musical comme de la techno, de la drum & bass, peu importe si tu produis à côté ça fait vraiment la différence déjà tu vas pouvoir davantage développer une audience puisque tu vas pouvoir partager des morceaux et pas uniquement des mix sur les réseaux sociaux tu vas pouvoir avoir ta vraie identité musicale tu vas pouvoir vraiment t'exprimer qui tu es au travers de tes morceaux et la façon dont tu mixes tes morceaux aussi va être unique va être très personnelle donc en ça tu vas te démarquer des autres artistes déjà existants donc apprendre à créer tes morceaux ça change vraiment la donne si tu regardes les grands DJs au monde ils sont aussi producteurs d'une manière ou d'une autre et c'est eux aussi qui vont être invités en tant que guests qui vont voyager à l'international qui vont avoir les plus gros bookings qui vont jouer en festival donc si c'est ça qui te fait rêver et bien il faut clairement envisager d'être aussi producteur parce que c'est vraiment un incontournable aujourd'hui donc les avantages à être DJ et producteur c'est que tu auras plus de reconnaissance de la part de ton audience, de ton public puisqu'ils sauront que le son que tu délivres au moins en partie c'est le tien c'est ta musique donc c'est unique ça t'aide à te distinguer des autres artistes et ça te permet aussi de multiplier tes revenus puisque tu vas pouvoir avoir aussi des droits d'auteur tu vas pouvoir avoir des droits d'interprète grâce à tes morceaux et ça va te permettre aussi de te présenter en tant que guest pour des plus gros événements et donc potentiellement de bien mieux gagner ta vie voilà pour les avantages et les inconvénients de ce métier de DJ maintenant le but c'est pas de te casser le moral avec les aspects négatifs c'est pas non plus que tu sois dans un rêve et que tu sois complètement aveuglé par le côté positif de ce métier là en fait il faut faire la part des choses maintenant à toi de voir si c'est quelque chose qui peut te correspondre t'es pas obligé forcément de vouloir gagner ta vie financièrement avec la musique tu peux très bien avoir envie de te développer d'être bon mais sans forcément dépendre financièrement de la musique pour vivre et donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce métier là des avantages, des inconvénients partage ton expérience comme ça à la communauté pense à soutien à mon travail avec un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne avec la petite toche et je te dis à très bientôt ciao ciao ciao